On se retrouve dans cette vidéo pour la correction du cas cristalline. Je vais vous expliquer comment calculer la capacité d'autofinancement et l'autofinancement de cette entreprise. Pour calculer la capacité d'autofinancement, il y a deux méthodes, une approche explicative et une approche vérificative. On va commencer tout de suite par l'approche explicative. Selon cette approche, il convient de calculer la capacité d'autofinancement à partir de l'EBE, car l'EBE est lui-même composé de produits encaissables et de charges décaissables. Attention, l'EBE ne se trouve pas dans le compte de résultat, alors que l'essentiel des calculs de la CAF se bat sur le compte de résultat. Pour trouver l'EBE, vous êtes obligé d'avoir fait précédemment le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Vous allez chercher votre BE dans votre tableau des soldes et vous le reportez dans votre calcul de la CAF. Ensuite, il convient de prendre en compte les autres produits encaissables d'exploitation et les autres charges décaissables d'exploitation. Je ne reviens pas sur le cas des transferts des charges, qui sont normalement inclus dans les reprises sur provision, dépréciation. Vous voyez, c'est marqué transfert de charge. Mais souvent, il y a un renvoi pour vous expliquer quel est le montant des transferts de charges qui est inclus dans ces reprises et qu'on considère comme étant encaissables. Mais on n'en verra pas cette année. Donc, du coup, on se concentre uniquement sur les autres produits d'exploitation et les autres charges. Les autres produits se trouvent tout en bas de la rubrique produits d'exploitation et les autres charges tout en bas de la rubrique charges d'exploitation. Et on reporte. Ensuite, il convient de se centrer sur l'activité financière. Au niveau de l'activité financière, vous repérez le montant des produits financiers encaissables. Alors, en fait, vous prenez l'ensemble des produits financiers. Vous les prenez tous, sauf les reprises sur provision et dépréciation qui ne sont pas encaissables. Donc, dans le cas présent, je vous ai surligné avec deux cadres verts tout ce qu'il faut additionner. Même chose pour les charges financières décaissables. On prend toutes les charges financières, sauf les dotations qui sont des charges non décaissables. Donc, on est amené, là aussi, à additionner certaines sommes. Ensuite, on s'attaque à la partie exceptionnelle. On ajoute les produits exceptionnels encaissables et on enlève les charges exceptionnelles décaissables. Au niveau des produits exceptionnels encaissables, il faut sélectionner les produits exceptionnels sur opération de gestion. Et c'est tout. Parce que l'intégralité des produits exceptionnels sur opération en capital, dans le cas présent, correspond à des produits de cession d'éléments d'actifs, qui sont considérés dans cette formulation explicative comme non encaissables pour faire comme pour les valeurs comptables. Je vous laisse vous référer au cours pour cette notion. Et on ne prend pas non plus les reprises, car les reprises sont des produits calculés et donc non encaissables. Au niveau des charges exceptionnelles décaissables, même chose, on ne prend que les charges exceptionnelles sur opération de gestion. Les dotations, on a dit que c'était des charges calculées non décaissables. Et l'intégralité des charges exceptionnelles sur opération en capital correspond à la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés, qui est une charge non décaissable. Il ne nous reste plus qu'à enlever la participation et l'impôt, qui sont des charges décaissables. La participation, ça se décaisse, car ça sera versé aux salariés. L'impôt sur les bénéfices, c'est décaissable, car cela sera versé à l'État. Et donc, on fait notre calcul une fois qu'on a sélectionné l'intégralité des produits et des charges de l'exercice, qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la trésorerie. Je dis systématiquement susceptibles, car la capacité d'autofinancement n'est pas un indicateur de trésorerie, c'est simplement la trésorerie potentielle générée pendant l'exercice comptable. Mais ça ne correspond pas à la trésorerie de l'entreprise telle qu'on la calcule avec le bilan, en faisant la somme des disponibilités, moins les concours bancaires. C'est juste la trésorerie potentielle qui a été créée pendant l'exercice en cours. On passe maintenant à la deuxième façon de calculer la CAF qui, elle, part du résultat de l'exercice. On prend le résultat, on va réintégrer les charges non décaissables et on va enlever les produits non encaissables. Et bien évidemment, on va trouver exactement le même montant de capacité d'autofinancement que dans la première méthode. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle part du résultat, alors que l'autre, elle part de l'excédent brut d'exploitation. Donc au moins, vous êtes sûr que votre résultat là, il est bon puisqu'il est dans le compte de résultat. Alors que votre BE, vous n'êtes pas sûr qu'il est bon puisque peut-être que vous vous êtes trompé dans votre tableau des soldes. Je vais aller un petit peu plus vite pour la correction. Donc le résultat, vous allez le chercher tout en bas du compte de résultat. C'est le bénéfice ou la perte réalisée. Ensuite, vous retrouvez la valeur comptable des éléments d'actifs cédés et les produits de cession d'éléments d'actifs. Ils sont intégrés dans les opérations en capital au niveau des produits exceptionnels et des charges exceptionnelles sur opération en capital. Et ensuite, la difficulté, elle est là. Il va falloir réintégrer l'ensemble des dotations qui figurent dans le compte de résultat. Or, les dotations, il n'y a pas qu'à un seul endroit. Il y en a au niveau de l'exploitation. Il faut bien faire attention parce qu'il y en a déjà plusieurs au niveau de l'exploitation. Donc, il faut tous les additionner. Plus celles qui se trouvent au niveau financier. Plus celles qui se trouvent au niveau exceptionnel. Vous prenez tout ce que j'ai mis en bleu, vous les additionnez. Donc, moi, j'ai mis le détail dans la colonne détail et j'ai tout additionné dans la colonne somme pour avoir le total de ces dotations. Et ensuite, vous faites la même chose au niveau des reprises. Des reprises, il y en a dans l'exploitation, dans le financier et dans l'exceptionnel. Vous les repérez, vous les mettez dans la colonne détail et vous les additionnez. Il n'y a pas de code part de subvention viré au compte de résultat dans cet exercice. Donc, du coup, vous retrouvez bien votre capacité d'autofinancement. L'autofinancement, c'est-à-dire la part qui revient effectivement à l'entreprise, se trouve en enlevant de la capacité d'autofinancement la rémunération que l'on verse aux associés, c'est-à-dire les dividendes. Le montant de ces dividendes apparaissait dans le contexte. Il était de 3 500 euros par an. J'ai donc enlevé 3 500 euros pour N-1 et pour N et je trouve le montant de mon autofinancement. L'autofinancement avait en fait déjà été calculé lorsque vous avez réparti la valeur ajoutée puisque la part qui revenait à l'entreprise, c'était l'autofinancement et il était calculé par différence. Mais je vous avais dit dans un deuxième temps que cette répartition de valeur ajoutée qu'on faisait en première année, elle était un petit peu simplifiée. En réalité, l'entreprise doit répartir la valeur ajoutée et l'ensemble des autres revenus. Et en fait, dans le premier tableau, vous voyez qu'on retrouve un montant assez proche de l'autofinancement, 25 466, alors que le montant réel est de 26 206. Et c'est le montant de 26 206 qui est bon. Alors que dans le deuxième tableau que je vous ai mis sur la partie droite de la diapositive, on a bien ces 26 206 lorsque l'on effectue la répartition de la valeur ajoutée et des autres revenus. Voilà, je revenais juste un instant là-dessus pour que vous arriviez à faire le lien entre ce que vous avez fait précédemment et ce qu'on a fait maintenant. Bon courage à tous, restez chez vous et à très bientôt ! C'est fini pour la correction du cas Crystalline. Il y a dans ce chapitre beaucoup d'applications pour vous entraîner, notamment le cas Ubiquant, le cas PST, le cas Soldatech, qui vous permettront de vérifier que vous maîtrisez à la fois les outils et également que vous êtes capable de rédiger une analyse. Bon courage à vous !